Je vous propose à présent de partir dans le nord-est de l'Inde, sur le lac Lhoktak, un lac peuplé de centaines d'anneaux de végétation. Ils sont en fait utilisés depuis des siècles par les pêcheurs pour piéger les poissons. Mais un barrage hydraulique menace ce trésor naturel. Reportage de nos correspondants en Inde, Angélique Forget, Bavan Goswami et Ulysse Caillou. Vu du ciel, on se croirait presque sur une autre planète. Sur ce lac de 250 km² dans le nord-est de l'Inde, flotte par centaines de curieuses îlots circulaires. Un paysage façonné par l'homme unique au monde, dans lequel a grandi Subhash Singh. Venez, c'est par là, juste ici. Depuis des générations, la famille de Subhash vit sur ce lac, à quelques mètres à peine de ces anneaux de végétation, que l'on appelle ici fundi. Un amas naturel de plantes d'un mètre d'épaisseur à peine, qui flotte et qui sert de piège à poissons. Ces fundis sont naturels, et c'est nous qui leur donnons cette forme circulaire. À cinq ou six pêcheurs, nous les coupons et les plaçons en cercle. Cela nous permet d'attraper les poissons. Une technique ancestrale, dont personne ici ne parvient à dater l'origine. Sur le lac Loktaq, ces tapis de végétation servent aussi de parcelles aux maisons. Aobidjam vit sur l'une des 500 huttes flottantes que compte le lac. Tous les ans, il consacre une semaine à l'entretien de son jardin. Pour qu'il continue de flotter, il faut minutieusement aplanir les plantes qui poussent ici naturellement. C'est très important de préserver ce mode de vie. Nos ancêtres ont toujours vécu comme ça. C'est ce qu'ils nous ont transmis. À quelques kilomètres à peine de la frontière avec la Birmanie, ce lac méconnu accueille peu de visiteurs. Ce groupe d'amis originaires de la région fait partie des rares touristes à découvrir l'endroit. Les gens devraient vraiment venir ici. C'est splendide. Cet endroit est magnifique et tellement apaisant. Un trésor caché à la beauté saisissante, mais aujourd'hui menacé. Depuis la construction d'un barrage hydraulique quelques kilomètres plus loin, l'eau stagne et n'alimente plus suffisamment les plantes en nutriments. Au sud du Loktaq, ce parc naturel est en danger. Il est le seul parc flottant au monde. Cet homme en est le responsable. Regardez, où que vous mettiez les pieds, le sol bouge. Regardez. C'est parce qu'en dessous, ça n'est que de l'eau, ça flotte et c'est comme ça tout autour. Un parc de 26 kilomètres carrés qui sert de refuge à de nombreux animaux. Regardez. Notamment à des espèces rares, comme cette race de cerfs qu'on ne trouve que dans la région, mais aussi des oiseaux migrateurs. Une vie sauvage aujourd'hui en péril à cause de la dégradation du lac. En ce moment, par exemple, nous ne voyons plus les oiseaux de Sibérie qui venaient avant. Des oiseaux du sud de la Chine aussi ne viennent plus. Comme les îlots disparaissent, ils ont moins de nourriture et donc ne passent plus par ici. Sauver et préserver ce lac recouvert d'îles flottantes, une priorité pour les milliers d'habitants qui en dépendent.